Je suis actuellement président du BDA, c'est le Bureau des Arts. Je suis présidente du BDE. Je suis présidente au BDE. Je suis membre du BDS. Je m'appelle Ariane et je suis coprésidente du BDD avec Pierre. Je dirais qu'on a une vie associative plutôt riche. On a beaucoup d'opportunités sur le campus pour faire pas mal de choses différentes. On a donc le BDE, on a le BDA, on a le BDS. Donc on peut faire autant du sport que des arts. On a un BDI pour les personnes internationales qui permet vraiment de les inclure dans la vie sur le campus. On a un BDD pour ceux qui sont plus tournés vers le développement durable. On a énormément de clubs liés aux arts comme le club photo, le club musique, le club échec. On a un club robotique. Le sport, on a énormément d'infrastructures. On a un gymnase, on a beaucoup de verdure pour pouvoir jouer au spike ball par exemple. Bonjour et bienvenue au potager de GMT Atlantique. Et plus précisément dans la nouvelle serre qui a fait son apparition cette année. Si vous êtes adepte de plantes, d'environnement, de fruits et légumes, vous êtes au bon endroit. Le BDA c'est le bureau des arts. On s'occupe principalement des associations comme celle du ciné, la musique, la photographie. Et on fait des activités comme les concerts avec les groupes de musique de l'école. Mais aussi des voyages culturels. Et on fait d'autres événements un peu plus originaux comme la fesmose, le dîner jazz. Le BDA pour moi c'était vraiment un des bureaux les plus intéressants. Parce qu'il permettait d'intégrer vraiment beaucoup de gens du campus. En plus les activités artistiques et culturelles sont vraiment enrichissantes. Et moi j'avais vraiment envie de prendre part à ça. Le BDA c'est le bureau des élèves. On a pas mal d'événements proposés aux étudiants pour les inclure dans la vie associative et dans la vie du campus. J'ai tout d'abord choisi de rejoindre le BDA au pôle logistique. Ensuite je me suis aussi impliqué dans la vie associative de l'Atlantique sans frontières. Qui est une association humanitaire portée par les deux campus, Brest et Nantes. Ensuite j'ai pu m'impliquer aussi à Junior Atlantique. Qui est une junior entreprise de l'IMT Atlantique. C'est reconnu. Et dans laquelle je fais du développement commercial. A côté j'ai pu rejoindre aussi d'autres clubs comme le club Onologie. On fait des dégustations de vins réguliers. La vie étudiante à l'IMT Atlantique a me plaît tout particulièrement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont impliqués et qui sont là pour faire des choses. On est souvent pris par la vie associative. Que ce soit dans le sport, que ce soit dans les événements. Il y a toujours des choses à faire sur le campus. Donc c'est vraiment hyper riche comme vie associative. La vie étudiante à l'IMT Atlantique je dirais qu'elle est familiale, festive et surtout sportive. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada